Ça pique mais c'est bon. Anne Ormanoff. Anne Goscinny, Chris Deslandes a fait votre portrait. Oui, bonjour Anne Goscinny, on l'a dit, vous êtes la fille de René Goscinny, créateur du journal Pilote. Matin, quel journal ! Et papa d'Astérix, il y a plus de 50 ans, Kuderzo et Goscinny, les Lennon McCartney de la BD, ont imaginé les aventures du plus célèbre des Gaulois. Le petit Polak et le Rital ont réussi à capter l'essence de l'esprit français et après tout, c'est ça la France. Un conglomérat hétéroclite de diasporas successives qui forment un peuple unique au monde, d'un peuple râleur, flémard, ingénieux et joyeux dans le fond, sous des abords hautains. Astérix, ce petit français râleur, bagarreur fidèle en amitié, fait partie de notre patrimoine au même titre qu'Edith Piaf, Zidane, de Gaulle ou Belmondo. Et pourtant au début, ce n'était pas gagné. J'imagine que votre père allant pitcher le truc à un éditeur. Alors, bon, c'est l'histoire d'un couple, enfin un couple de garçons à moustache, mais qui sont juste copains, qui habitent ensemble, qui ont un petit chien, qui vivent sous la coupe d'un vieux gourou babacool New Age à longue barbe et qui leur filent de la drogue, pour aller se battre contre des Italiens ou pour aller en voyage organisé en Égypte ou en vacances en Corse et il y a des aventures. Et un type qu'on empêche de chanter et à la fin, il y a une grosse bouffe. Enfin, en gros, quoi. Ça ne marchera jamais, quoi. Ah ouais ? Ça ne marchera jamais. Dit comme ça, c'est vrai que ça ne fait plus penser à un documentaire sur la vie de Freddie Mercury en tournée qu'à un succès d'édition. Astérix, s'il soit chez les Belges en Corse ou en Espagne, a contribué à sauver de la torpeur des générations d'enfants pas encore totalement abrutis par les jeux vidéo, les soldats ultra sucrés et Secret Story. Mais assez parlé de votre père, Anne, parlons un peu de vous. J'ai lu que cet héritage était pour vous à la fois un honneur et un fardeau. A l'instar des fils de Claude François ou de ceux de Joe Dassin, tout le monde connaissait mieux votre père que vous. Cette blessure, vous avez appris à vivre avec et vous avez pris votre envol en devenant une écrivaine reconnue tout en surveillant attentivement l'héritage moral des œuvres de votre père. Je suppose qu'on a dû tout vous proposer. Des caleçons Astérix, des services à Théobélix, des capotes Falbala, voire même des films avec Christian Clavier. Mais vous avez résisté en bonne coloise que vous êtes pour préserver ce trésor national. Et ce midi, je vous en remercie, madame.